... Bienvenue, bienvenue au Capitole. Ça me fait plaisir de vous voir si nombreux. Nous revoilà pour cette soirée spéciale. Alors, tout d'abord, des excuses. En fait, vous avez peut-être vu que la présentation du film n'est pas dans le programme, dans le bulletin de mars-avril. Pourquoi ? Parce que, en fait, pour réaliser ce programme, on a besoin de beaucoup, beaucoup de temps. Et parfois, quand on apprend d'un film qui va sortir, on n'a pas eu encore le temps de le programmer, de l'insérer. Mais, évidemment, parfois on fait des exceptions. Et la preuve, ça marche quand même parce que vous êtes assez nombreux et nombreuses ce soir. Et donc, on tenait vraiment beaucoup à accueillir ce grand messieurs du cinéma suisse ici au Capitole parce qu'il le mérite, parce qu'on tient beaucoup à lui et à son cinéma. Il nous a fait beaucoup rire, c'est depuis les années 70 parce que c'est un grand faiseur de comédie. Évidemment, je vais citer « Les faiseurs de suisse » qui est un film que beaucoup de générations ont vu. C'est un film qui reste encore vraiment incré d'un autre esprit. C'est un film très intelligent, lucide, fin, qui fait rire, mais qui fait aussi réfléchir sur la réalité de notre pays. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on l'accueille ce soir pour ce nouveau film qui, une fois de plus, nous fait rire, nous fait un peu pleurer. Et en fait, en le regardant, on se sent un peu comme à la maison. Je vous prie d'accueillir Ralph Lissi. Bienvenue. Merci d'être venu, d'être là avec nous. Alors, le film a déjà un grand succès en Suisse alémanique. Chaque fois que vous faites une belle comédie, en fait, c'est un grand succès. Vous êtes un faiseur de succès. Il y a des jaloux, je disais tout à l'heure, on sait qu'il y a parfois des jaloux. Donc, évidemment, on vous souhaite un très bon succès aussi ici à Suisse romande. Est-ce que vous avez envie de nous dire quelque chose avant de vous faire partir la prochaine ? Il y a la chose la plus difficile, c'est de parler avant que les gens ont vu le film. Il faut qu'ils vous voient. Alors, je ne sais pas quoi dire parce que... Oui, je suis là et peut-être on a l'occasion de parler après. Absolument. Donc, on va le nourrir, comme ça il va se détendre. On va boire un verre ensemble parce qu'il y a vos personnages dans le film qui boivent pas mal, je trouve. Ils aiment bien boire de temps en temps du champagne et du vin. N'est-ce pas ? Vous voyez ? Voilà. Et donc, je vous souhaite une très bonne projection et on se voit tout à l'heure à la fin pour discuter avec Ralph Lissy. Bonne projection, merci. Ralph Lissy. Je vous en prie. Alors, on va s'asseoir, comme ça on peut discuter avec vous un peu plus calmement et tranquillement. Répévenu, Ralph Lissy, c'est un plaisir une fois de plus de vous accueillir aussi au Capitole. Alors, la première question que j'avais envie de vous poser, en fait, c'est quelque chose à laquelle je pensais la première fois que je regardais votre film. Je me suis posé la question s'il y avait des éléments autobiographiques dans cette histoire. Et donc, je me suis posé la question de pourquoi raconter et affronter ce sujet de choix de vie et de mort à travers un personnage féminin ? Pourquoi une femme ? Pourquoi pas ? Bien sûr. Mais ce qui m'a frappée aussi, quand même, c'est que dans ce film, qui est quand même un film choral, où il y a un personnage féminin très fort, Gertrude, bien évidemment, il y a aussi beaucoup de femmes. Il y a quatre générations de femmes. C'est tous des personnages, en fait, extrêmement extraordinaires. Alors, je trouve qu'à côté de ça, les hommes, ils vont un peu piètre figure, non ? Je croyais, je ne sais pas. C'est ma sensation. Bon, alors, qu'est-ce que je peux dire ? J'aime les femmes. En fait, vous êtes George, un peu. Peut-être. Un peu plus âgé que George. Non, qu'est-ce que je peux dire ? Moi, quand on a écrit ce scénario, l'histoire, quand j'ai écrit moi-même, tout au commencement, le plot, j'ai pensé toujours à une femme. Et j'ai pensé aussi à une actrice, à Monica. C'était dans ma tête. Et oui, je n'avais jamais l'idée que ça devait être un homme. Jamais. Donc, en écrivant de Gertrude, vous avez tout de suite pensé à Monica Goupser, donc à l'actrice. D'abord, ça je peux dire, j'ai pensé à une autre actrice, il y a maintenant 12 ans, quand on a commencé, avec ce projet, vous voyez. Et là, parce que je la connais depuis longtemps, j'ai fait un théâtre à Zürich avec elle, et elle a joué dans mon film «Leo Sonny Boy » en 89. Elle était la mère de Léo, le train, le locomotive Führer de Matthias Gnedding. Alors là, quand j'avais l'idée de raconter cette histoire, j'avais stéphanie dans ma tête. Mais, après, on a commencé à écrire le scénario, on a tout ce chemin de chercher de l'argent, et puis après, le scénario a été refusé deux fois en 2009. Et puis, on a mis le scénario au frigo, et on a commencé un autre scénario, une autre histoire, une histoire, un plot de Dominique Bernet, mon scénariste. Et puis, Stéphanie est décédée, je crois, en 2012, il y a deux ou trois jours. Alors, et puis, on n'est pas arrivé non plus avec le autre projet, on n'a pas trouvé l'argent suffisant. Alors, il y avait un producteur qui s'intéressait pour le scénario de Lézé Pointet. Donc, c'était quand même une très longue histoire, en fait. Et c'est frustrant pour vous, vous êtes quand même un réalisateur à succès, on peut le dire, de trouver les moyens pour réaliser vos films. Oui, c'est la Suisse. C'est une réalité, c'est la Suisse pour vous. C'est la Suisse, c'est le cinéma Suisse, ça veut dire, même si on a du succès, je dirais ça, ça compte pas, dans le milieu du cinéma, dans la scène. Oui, je ne sais pas, c'est... Et revenons au personnage de Gertrude, Gertrude, quand vous avez commencé à dessiner ce personnage, vous avez dessiné petit à petit tous les autres autour, ou vous avez une idée de cette histoire familiale avec ce personnage central qui est un ressort tout de suite ? Non, non, j'ai vu le commencement, quand j'ai écrit un petit exposé, quelques pages, je savais déjà que ça doit être une famille de plusieurs générations. Dans la première version, c'était, la famille était plus grande, il y avait encore un frère de Chantal, la fille de Gertrude, n'est-ce pas ? Elle avait encore un frère, ça veut dire une autre famille, qui était mariée, alors, dans les versions plus tard, on a... Oui, oui, oui. Et ce qui m'a beaucoup touchée, je dois dire aussi, c'est le rapport de Gertrude avec sa petite fille, Lisa. C'est assez intéressant, je trouve, non seulement le rapport entre les deux, c'est comme s'il y avait un saut générationnel, c'est comme si la petite, en fait, comprend, en fait, la famille plus âgée et vice versa. Est-ce que vous ressentez ça ? Est-ce que vous avez ressenti ça ? Pourquoi vous avez créé ce lien si fort entre ces deux personnages ? Ah, je crois, c'est, comment on peut dire, c'est, pour moi, c'était, c'est, 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 une chose, une chose, une matière familiale. Et ce jeune fille, elle ne veut plus que la, comment on dit, la mamie, ou... Elle reste seule. Elle reste seule. Alors, aujourd'hui, avec ses moyens de, de digital, de vidéo, de computer, elle a, elle a pris la chance de, de, de chercher... Il y a la scène où, dans la rue que pleine, à la fin, où on va, comme elle a montré à la mamie, cette joie. On ne voit pas ça, mais on sait que, quand Gertrude regarde sur le... Sur l'écran-t-il. C'est vrai que, elle dit, oh mon Dieu, et elle se lève, et voilà, je vais cuisiner. On peut imaginer qu'il y a quelque chose sur le computer qui, qui est intéressant. Ça veut dire, ils ont déjà, ils ont, ils ont déjà, comment dire, praticé ça. Alors, Gertrude a oublié, parce que c'est neuf mois avant. Alors, oui, c'est, et la petite a pris la possibilité qui, qui s'offre dans notre temps. Et ça c'est le computer, et ça c'est le choix de partenaire par le computer. Qu'est-ce que, pour vous, au niveau du sujet que vous affrontez dans ce film, donc, le libre choix de vivre, à partir d'un certain âge, sa propre liberté, son dernier amour, mais aussi de choisir de se confronter à sa propre mort, et de choisir, donc, si oui ou non, choisir le moment de sa propre mort. Est-ce que c'était depuis longtemps que vous avez envie d'affronter ce sujet, ou c'est quelque chose qui est arrivé petit à petit pour vous ? À partir de quel moment vous avez eu envie de raconter cette histoire, en fait ? Ah, ça a beaucoup à faire que, je suis membre du EXIT depuis 1999, euh, 1995, et puis depuis 2005, je suis aussi membre du Patronats Comité. Alors, j'ai partagé une fois par année, dans une retraite, qu'on discute les problèmes, et ça m'intéressait l'institution, et je trouve bien que ça existe. Alors, j'avais l'idée de faire, sur ce thème, une histoire. Et donc, pour décrire le ressenti de Gertrude, vous vous êtes inspiré de racontes que vous avez eues lors de ces rencontres avec des personnes qui sont inscrites ou qui travaillent pour EXIT ? Vous vous êtes inspiré de... Non, 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 pas forcément ? Non, 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 absolument pas. Non, l'idée c'était de montrer une femme qui est autonome, qui prend leur responsabilité pour soi-même, qui vit ça, et qui en même temps, et ça c'est le point de départ, elle tombe, même en panique, de penser que je pourrais perdre la contrôle. Le problème de la sénilité, en fait. Voilà. Et, à partir de quel moment vous avez choisi cette fin, en fait ? Est-ce que vous avez beaucoup réfléchi, ou est-ce que c'était une évidence pour vous de terminer, en fait, l'histoire ainsi ? Non, c'était depuis le commencement, c'était clair pour moi qu'elle doit mourir à la fin. Parce que, elle, comment on peut dire, elle se plante, elle programme sa fin, mais la mort est... Elle est en rendez-vous, d'une certaine manière. Elle... En allemand, on dit, la Seine-Zémane. La Seine-Zémane, c'est le... La... Je ne sais pas comment traduire, il y a beaucoup de Suisse à l'ombre. En allemand, c'est un monsieur. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu as dit, Alain ? La faucheuse. Voilà, la faucheuse. C'est la dame mort, en fait. Oui. Alors, il vient quand il vient. On ne sait pas. Jamais. On ne sait jamais. On ne sait pas comment et quand on meurt. Je trouve ça bien, mais on ne sait pas. Ça passe quand ça passe. Et ça, ça, ça me... Ça, j'ai voulu raconter parce que... Oui, dans le... Pour elle, dans un moment absolument magnifique, n'est-ce pas ? Que... 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 Toute l'histoire... Et... 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 On a trouvé... Euh... En fait, elle se retrouve avec sa famille dans un moment positif. Et c'est à ce moment-là que ça arrive. Oui. Voilà. C'est une sorte de happy ending, en fait. C'est une sorte de... De... De happy ending. Oui, c'est un happy ending. C'est ça. Pour moi, c'est... Pour elle, c'est un happy ending. Pour les autres, non, mais... C'est comme ça. C'est dans la... C'est dans la vie. C'est dans la vie. C'est la vie des autres aussi. Parce que la mort, c'est aussi ce qui reste, en fait. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions en salle ? Si jamais il y a deux micros qui circulent... Je ne vois pas, en fait, les micros... Ah ben, il y a Anna qui a un micro. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Un grand merci pour ce film. J'ai toujours l'impression, quand j'écoute et que je vois vos films, qui sont faits pour le suisse-allemand. Et qu'une traduction dans une autre langue est quasiment très difficile. Est-ce que vous exploitez la langue du suisse-allemand ? spécialement dans vos films ? Ou bien c'est que... C'est une interprétation ? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que... Je ne sais pas si c'est plus qu'une question, c'est une affirmation, en fait. Oui, oui. La question, c'est de savoir... Vos dialogues en suisse-allemand sont quasiment intraduisibles. Et j'ai l'impression que le film perd beaucoup s'il n'est pas en suisse-allemand. D'ailleurs, on a choisi de le montrer en version originale avec le sous-titrage. Je ne sais pas s'il n'a jamais été question de traduire, de doubler le film en français ? Peut-être, je ne sais pas encore. Ah, c'est impossible. Non, non, attendez. On n'a pas encore trouvé un distributeur en France. Même aussi, on n'a pas encore trouvé un distributeur en Allemagne. Mais si on a la chance, si on a la possibilité de... de bandes ou de films en France, il faut faire une synchronisation. Mais est-ce que vous pensez que ça serait difficile, en fait, de traduire ces dialogues en suisse-allemand en français ou vous ne le voyez pas comme une difficulté ? Ah, je le sais. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce challenge, en fait ? Oui. Autrement, les gens vont... On ne va pas voir le film. Voilà. En Allemagne, on peut quand même... Montrer les films avec des sous-titres en allemand, je pense. Non, non, non. C'est la même chose qu'en France. Pour l'Allemagne, il faut synchroniser les films. Mais ça, on peut le faire avec les acteurs originels, n'est-ce pas ? Parce qu'ils peuvent parler de bonheur. Alors ça, c'est un peu plus facile. Et autrement, c'est comme ça. La même chose aux États-Unis. Si jamais il y a quelqu'un qui voulait acheter le film pour les États-Unis et il s'intéresse pour une synchronisation, bon, alors on fait le synchronisation en anglais, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Normalement, les versions originales sont des versions originales. On ne peut pas, comment dire, ça ne peut pas devenir mieux dans une autre langue. Ou ça peut devenir différent. Différent. Surtout différent, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Toujours à main avec le micro. Toujours à main avec le micro. Quel âge a Gertrude l'actrice ? Dans la réalité. Dans le film, il est 89. Oui, merci. Elle devient 90. Elle a 86 ans. 86. Oui. Elle est magnifique. Elle est... Oui, elle est magnifique. Oui. Merci beaucoup. C'est une grande actrice. Voilà. Et c'est sa première rôle principal. Avec 86 ans. Ça peut arriver. Alors, on peut peut-être vous poser la question de comment vous avez travaillé avec elle pour qu'elle interprète le personnage de Gertrude. Est-ce que ça a été assez naturel pour elle de jouer ce rôle ? J'ai pas grand-chose. J'avais pas grand-chose à dire parce qu'elle a lu le scénario. Elle était très heureuse de recevoir cette chance de jouer ce rôle. Alors, elle était... C'est une professionnelle. Elle est venue. Elle savait le texte toujours. On a commencé tôt le matin. Et c'était des longues jours. 10 heures. Oui, 10 heures, 11 heures. Et elle était là chaque jour, 7 semaines. Incroyable. Incroyable. Et même pour tous les autres. Pour les autres acteurs, pour l'équipe. C'était une femme très spéciale. Très outstanding. Vous racontez tout à l'heure que quand vous avez montré le film pour la première fois au festival de Zurich, à la fin de la projection, quand elle est montée sur scène, il y a eu une standing ovation. Je pense que c'était un moment très fort pour elle et pour vous, je suppose. Et comment, justement, le public... Vous avez beaucoup d'entrée, une fois de plus, en Suisse alémanique. Comment les spectateurs réagissent quand ils voient votre film ? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions par rapport, justement, au choix possible de la mort assistée ? Qu'est-ce qui touche le plus chez les spectateurs, à votre avis, dans votre histoire, dans votre film ? Les gens, le public réagit quand, ce soir ? Je ne vois pas une différence entre ce public ici à Lausanne, ou hier à Genève, ou chez nous. Alors là, il y a quand même une certaine... Il n'y a pas de Roche-Tigrable pour une fois. Pour ça, il n'y a pas de Roche-Tigrable, non. Non, parce que les gens sont touchés. Parce que ça, c'est une histoire qui, individuellement, chacun est touché. Parce que ça, c'est des questions et c'est des thèmes qui, si on est un peu âgé, on s'intéresse. Ça veut dire, on se demande aussi comment ça va passer quand je suis dans une... Mais, bien sûr, je pense que je me permets de dire une chose qui m'a beaucoup frappée dans votre film. C'est que ce n'est pas seulement en tant que personne âgée ou pas que le film nous touche. C'est aussi les autres générations qui sont à côté de personnes qu'on aime et qui font des choix ou qui vont vers la mort. Donc, c'est en général, en fait, le rapport que nous avons à la vie et à la mort, en fait, dans un contexte familial. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment les plus jeunes réagissent vis-à-vis de ce choix fort de liberté de la part du personnage de Gertrude. En fait, c'est un film qui nous questionne tous, à tout âge. Oui, ça on peut dire, mais malheureusement, les jeunes ne vont plus au cinéma. Alors ça, c'est un autre problème. Mais il y avait quelques jeunes... Oui, je dis jeunes, disons 20, 25 ans, 28 ans, 30 ans. Non, ça c'est jeune, vraiment jeune. Mais on savait depuis du commencement que ça c'est... On fait un film, on raconte une histoire pour, je dis, pour un public à pas de 50 ans. Un public cible. Oui. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Ou alors, on va boire un schnapps à ce moment-là. Ce qui est toujours une possibilité. J'ai quand même une petite question personnelle, familiale. Donc, on voit bien que, pour vous, le contexte familial est très important. J'ai lu dans une interview ces derniers jours que vous avez commencé à aimer le cinéma grâce à votre papa, parce que vous allez au cinéma avec lui voir des films de Walt Disney. Et j'ai vu bien que dans notre film, il y a quand même votre fils qui travaille derrière la caméra. Est-ce que le fait que votre fils a repris un travail dans le monde du cinéma, c'est quelque chose d'important pour vous ? Est-ce qu'il y a un élément de transmission, en fait, entre votre métier et votre fils ? Oui. Alors, lui, il a décidé de faire l'école à New York. Il vit à New York depuis 28 ans. Il a décidé lui-même... Moi, je n'ai rien dit. Il a dit depuis... Il avait 14 ans, je veux... On a fait un voyage aux États-Unis. Et puis, quand il était pour la première fois à New York, après, il a dit, moi, je veux faire mes études dans cette ville. Mais vous pensez que vous lui avez transmis l'amour pour le cinéma ? Pardon ? Vous pensez que vous lui avez transmis l'amour pour le cinéma ? Je ne sais pas. Vu le choix de son métier, en fait. Vu qu'il a décidé de faire du cinéma. Oui, mais il a fait ça... Tout seul ? Absolument tout seul. Naturellement, il a écrit ce que j'ai fait. Même dans les films que j'ai faits, il était des fois présent, comme garçon, comme petit garçon. Et puis, après... Quand j'ai fait en 40... En 83... En 83, j'ai fait un film, une comédie noir et blanc, avec le titre Teddy Bear, un nom d'un cinéaste suriquois qui gagne l'Oscar à Hollywood et revient à Zurich et veut faire son prochain film et il ne trouve pas l'argent. N'est-ce pas ? Ça, c'était, dans une certaine manière, autobiographique. Et le titre, en français, c'était « Prends l'Oscar et tête-toi ». Et en 84, il y avait ce fameux festival international de films de comédie à Vevey. Là, il a reçu le prix de la jury. Et dans ce film-là, on voit à mon fils, qu'est-ce qu'il avait là ? Il avait 14, 15 ans. Alors, il joue un petit rôle dans une école. Alors, je veux dire, il était toujours à côté... À côté de vous ? Oui. Alors, mais j'étais... Il y en a encore, en fait. Oui. Alors, c'est bien. Il n'y a rien mieux que de travailler avec son fils ou sa fille. Oui. Et à propos de projets futurs, donc là, vous venez de réaliser un nouveau film à succès, même si c'était difficile, c'était dur. Vous avez écrit, il n'y a pas longtemps, une biographie, un livre « Suisse Paradise ». Traduit en français. Traduit en français. Qui est traduit en français, juste. Est-ce que vous avez une petite dernière touche ? Petit autre projet d'un tiroir ? Heureusement, j'ai fait, il y a 12 ans, la connaissance de Dominique Bernet, mon scénariste. Là, on a commencé la collaboration sur ce projet-là. Et ça, c'est... Notre travail ensemble, c'est un grand plaisir. Et on continue, bien sûr. Il a fait... Dominique est aussi un écrivain. Il a écrit trois romans. Et le dernier, « Das Kisicht », « Le visage ». On est en train d'écrire un scénario. Mais c'est un film qui se passe dans le 18e siècle, ici, à Zurich. Donc, en attendant votre prochain film, on va lire votre livre « Suisse Paradise ». Et puis, bien évidemment, si vous avez aimé le film, on vous invite à en parler autour de vous, en sachant que le film est déjà sorti à Genève et à Fribourg, et il va sortir la semaine prochaine, ici à Lausanne, dans les salles pâtées. Merci beaucoup, Félicie. C'était un très bon plaisir. Merci. On va voir à Schnapps. Applaudissements. Applaudissements.